La sécurité est donc vivement attendue dans la province du Okatanga, plus précisément Lumbashi. La ville qui préfère va accueillir du 4 au 11 juin prochain le 3e congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo. L'annonce est de la conférence épiscopale nationale du Congo. Le Saint-Père a même déjà choisi son représentant. Il s'agit du cardinal Luis Antonio Taguel, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. L'église de la République démocratique du Congo continue à se préparer à la célébration de ce grand événement qui va se dérouler 43 ans après le 2e congrès de ce genre en République démocratique du Congo. Le 3e congrès eucharistique national de la RDC, annoncé du 4 au 11 juin à Lumbashi, dans le Okatanga, sous les thèmes « Eucharistie et famille », l'édition 2023 accueillera les fidèles des 48 diocèses de la RDC et ceux d'autres pays. Les prélats catholiques sont convaincus que ce congrès apportera beaucoup de lumière sur le chemin de la foi et sera une impulsion dans la quête du vivre ensemble, dans les efforts de cohabitation pacifique, de consolidation de la paix et d'union dans la différence. L'Eucharistie va nous ramener aux sources de notre foi chrétienne. Donc ça sera une occasion pour nous de nous renouveler spirituellement. C'est pour cela que la tenue de ce congrès organisé à Lumbashi voudrait voir une participation massive de tout le peuple des dieux qui est à Kinshasa. Une participation, nous disons, proche, mais aussi lointaine. Le 24 avril, le secrétariat général de la Senko a lancé la vente en cascade des badges et articles liés à l'événement. L'achat de ces articles par les fidèles est un moyen de contribuer à la réussite de cet événement de la foi. Nous avons pensé que pour célébrer ce congrès, il faut que nous ayons quelques signes qui accompagnent. Donc ce sont ces articles souvenirs. Au nom de leur foi en Jésus-Christ, des jeunes volontaires se disent fiers d'entreprendre des services pour la gloire et la louange à Dieu. Nous rendons ce service parce que nous sommes chrétiens catholiques et l'Eucharistie c'est une grande fête. Etant une grande fête, nous en tant que jeunes de l'église catholique, nous nous sommes appropriés de ce message afin de soutenir le congrès national de l'Eucharistie. Au rang des fruits attendus lors de cette rencontre religieuse, l'assurance de la présence permanente des dieux, particulièrement pour de nombreuses personnes blessées dans leur cœur, les marginalisées, les aigris et tant d'autres encore, cette rencontre a été reportée deux fois à cause du Covid-19 et de la visite du Saint-Père en RDC. Sous-titrage ST' 501